Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de connexion aux pays africains, venez avec nous parcourir le top 10 des pays africains les mieux numérisés. La société britannique de service BPN vient de publier la 3ème édition de son Digital Quality of Life Index 2021, portant sur le bien-être numérique dans le monde. L'édition de 2021 porte sur les 110 pays, concentrant 90% de la population mondiale. Pour comparer les qualités de vie numérique des pays, Search Shark établit son nom dit sur base de 5 piliers principaux. Accessibilité à Internet, qualité de l'Internet, e-infrastructure, e-security et e-gouvernement. Ces piliers englobent 14 critères influençant la qualité de vie numérique, un score qui est attribué à chaque pays selon les résultats obtenus dans chacun de ses 5 piliers. Au niveau mondial, le Danemark qui obtient la meilleure note, donc la meilleure qualité de vie numérique avec un score de 0,9313 sur 1. Il dévance la Corée du Sud avec un score de 0,7608. La Finlande avec un score de 0,75-62. Israël avec un score de 0,73-87. Et les Etats-Unis avec un score de 0,73-60. Au niveau du continent africain, globalement, la qualité de vie numérique est à améliorer. En effet, aucun pays africain ne figure dans le top 50 mondial. Malgré le fait que le continent soit à la traîne, voici les 10 premiers. En deuxième position, la Côte d'Ivoire qui est 93e mondiale avec un score de 0,39-18. Numéro 9, le Sénégal qui est 92e mondiale avec un score de 0,40-17. Le Ghana, 89e mondiale avec un score de 0,41-12. Numéro 7, l'Algérie, 86e mondiale avec un score de 0,42-82. Numéro 6, le Maroc, 84e mondiale avec un score de 0,44-59. En cinquième position, le Nigeria qui se classe au 82e rond mondial avec un score de 0,46. Grâce à la e-sécurité qui se met à la 46e place du monde. À la qualité de l'Internet qui le met à la 56e place mondiale. Mais qui affiche un faible score en matière d'accessibilité d'Internet qui est à la 107e place mondiale. Numéro 4, la Tunisie qui se hisse au 80e rond mondial en général avec une place de 4e africain. Ture un score de 0,46-55. Le pays doit ce score à sa bonne performance en matière d'accès à Internet qui le met au 38e rond mondial. Et au e-gouvernement qui est à la 70e place mondiale. Soit e-sécurité et à la 78e place du monde. Le Kenya numéro 3 qui occupe le 3e rang africain est la 79e place mondiale avec un score de 0,46-64. Grâce à la e-sécurité qui est à la 54e place mondiale. La e-infrastructure qui est à la 58e place. Et le e-gouvernement qui est à la 71e place mondiale. Le pays occupe toutefois le 101e rang mondial d'accessibilité à Internet et la 108e place en matière de qualité de l'Internet. Numéro 2, l'île Maurice qui se hisse au rang de 74e place mondiale avec un score de 0,4806 grâce au e-gouvernement qui est à la 53e place mondiale. Et le e-security qui est à la 56e place mondiale. En première place nous avons l'Afrique du Sud bien évidemment. Le pays le plus industrialisé du continent qui se positionne au 68e rang mondial. Avec un score de 0,49-19 grâce à notamment son classement en matière d'accessibilité à Internet qui est 26e mondial. Dû à la stabilité de l'Internet mobile 7e mondial. La qualité de l'Internet 57e mondial et le e-gouvernement qui est tout autant 57e mondial. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas non plus de laisser vos avis en commentaire car c'est très important pour nous. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !